Bonjour les élèves, aujourd'hui on va faire notre première séance de lecture. Suivez bien avec moi. D'abord, on va lire ce petit texte. Suivez bien. Un beau voyage Avec mes parents, nous sommes partis en voyage à Marrakech. Pendant une semaine, nous nous sommes promenés dans les ruelles de l'ancienne Médina. Nous avons vu des monuments magnifiques comme la mosquée Koutoubiya. Je répète pour la deuxième fois. Un beau voyage Avec mes parents, nous sommes partis en voyage à Marrakech. Pendant une semaine, nous nous sommes promenés dans les ruelles de l'ancienne Médina. Nous avons vu des monuments magnifiques comme la mosquée Koutoubiya. Lisez ce texte deux ou trois fois. On passe maintenant à la première question. Je lis la question. J'améliore ma prononciation. J'améliore ma prononciation. On va lire ces phrases trois fois. Très très bien. Suivez. Quel bonheur de voyager à Marrakech. Quel bonheur de voyager à Marrakech. Quel bonheur de voyager à Marrakech. Passons à la deuxième phrase. Quelle joie de voir la place Jamal Fna. Quelle joie de voir la place Jamal Fna. Quelle joie de voir la place Jamal Fna. Passons à la troisième phrase. Quel beau monument historique. Passons à la deuxième question. Dans chaque liste, il y a un intrus. A vous de le découvrir. L'intrus, c'est le mot qui n'est pas de la même famille. C'est le mot qui n'est pas de la même famille. Julie. Tu répètes. train, avion, voiture, camion, télévision, autobus, moto, vélo. A votre avis, où est l'intrus? Où est l'intrus? Oui, c'est le mot télévision. Très très bien. Le mot télévision. Alors, on va barrer le mot télévision. Très bien. On passe à la deuxième liste. Routes, rails, aéroports, cartables, ports. Je répète. Routes, rails, aéroports, cartables, port. Où est l'intrus ici? Où est l'intrus? Réfléchissez bien. Oui, c'est le mot cartables. Très très bien. C'est le mot cartables. Alors, pareil, le mot cartables. Maintenant, la troisième liste. Je répète. Je répète. Voyager, partir, laver, prendre le train, visiter. A votre avis, où est l'intrus? Oui, c'est le verbe laver. Très bien. C'est le verbe laver. Excellent. On barre le verbe laver. Bravo les enfants. Passons à la troisième question. Je relis chaque image au mot correspondant. Je relis chaque image au mot correspondant. Regardez bien la première image. Qu'est-ce que vous voyez sur la première image? Un autobus, train, bateau, avion, voiture. Oui, c'est très bien. Train. C'est le train. Bravo! Alors, on va relier l'image à le mot train. Maintenant, la deuxième image. Oui, bravo, avion, avion. On va relier l'image à le mot avion. Et la troisième image. C'est quoi? C'est une voiture. Très, très bien. Alors, on va relier l'image à le mot voiture. Maintenant, la quatrième image. On va relier l'image à le mot bateau. Et la dernière image. On va relier l'image à l'image à le mot autobus. Je relier l'image à l'image à l'image à l'image à l'image qui lui correspond. Bon. Je lis la première image. Suivez bien. Les enfants voyagent au train. Les enfants voyagent au train. Alors, quelle est l'image qui représente le train? Quelle est l'image qui représente le train? Oui? Très bien. C'est la troisième image. C'est la troisième image. On va relier la phrase à la troisième image. Bravo! Maintenant, je lis la deuxième phrase. Quelle est l'image qui représente le bus? Quelle est l'image qui représente le bus? Oui? Excellent! C'est la deuxième image. C'est la deuxième image. Alors, on relit la deuxième phrase à la deuxième image. Maintenant, la dernière phrase. Les enfants voyagent en avion. Les enfants voyagent en avion. Quelle est l'image qui représente l'avion? Oui? Très bien. C'est la première image. C'est la première image. Donc, reliez la troisième phrase à la première image. Bravo! Très bien les enfants. Merci de votre attention. J'espère que vous avez bien compris. À la prochaine! Sous-titrage Société Radio-Canada